Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le jeu Assassin's Creed Unity et on reprend cette année la dernière fois dans nos quêtes secondaires et on s'attaque cette fois-ci à 100 propres personnages. Elles pensent que je les influence ? J'ai vu mes ennemis dans un rêve. Escortez-moi, je ressentrai vos présences. Je vous laisse lire, comme toujours. C'est un peu long, comme vous pouvez le voir. Ce qui est important à se rappeler, c'est qu'Amzetsir en son nom... Ah non, ce n'est pas cette dame, excusez-moi. J'ai confondu avec celle où on a dû récupérer les têtes en début de la vidéo précédente. Oh encore, j'avoue, j'étais un peu à bout, avec le pistolet. Au jour, mon rêve, plein de meurtriers venait de la campagne. Oui, une sorte de fermier. Il est dangereux. Je sens une présence maléfique. Oui, il est trop proche. Je suis certaine. Ouais, en fait, le fermier, c'est le troisième, là, qui s'attaque. Il n'y a pas que le fermier. Comme vous êtes déjà dit, il n'y a pas trouvé cette erreur de combat. On va te jager ce journal, donc euh... Excusez-moi, je vais retenir un coup, parce que je n'avais pas lu entièrement pour mes coups. Je m'en souviens maintenant. Un soldat venait me tuer. Cherchez un homme en uniforme. Une fois que le murmure de Ray, un homme animé de mauvaises intentions... Eh, je ne sais plus c'est qui qu'il faut tuer. On va faire cette quête-là aussi, hein. Donc, la personne uniforme, ça doit être celle-là de la rue, en fait. Je me suis trompé de cible. J'ai tué deux cartes pour rien. Ça arrive, les erreurs, hein. Ah non. Ah. C'était rapide. Efficace, hein. Comme toujours, je suis trompé. C'est expéditif. Ok, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que la personne qu'on doit assassiner, même si vous regardez bien, c'est la personne qui est tombée par terre face à un bandit. Donc, ils ont dû s'entretuer. Eh, c'est la dernière fois que ça m'arrive qu'il y ait un événement aléatoire qui m'aide dans une demi-mission. C'est un personnage louche. Oui. Je le vois dans mon esprit. Un homme. Un corrompu. Un bandit. Et on va rattraper de chez celui-là. Par contre, pour enquête principale, hein. Voilà. Et il y a quatrième site. Bon, c'est la dernière, je vous rassure. On va regarder. Oh ! Voilà ! Voilà ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Encore une nouvelle quête d'accompli, mon vauture ! Ça en vient me prendre en plus. Oh ! Pas de gagnant. Donc, maintenant, je vais vous présenter le système d'enquête. Avant, je voyais ce cinématique qui va avec. Entre la gant ! C'est la troisième fois en moins d'un mois ! Faut bien manger et vous allez me nourrir ? Alors, ça me va ! La ferme ! Qu'est-ce que vous voulez ? Les crimes se multiplient. Je peux aider ? J'ai les choses bien en main. Je n'ai pas besoin de votre aide. Ha ! Et tous ces meurtres qui restent sans coupables ? Je t'ai dit de la fermer, Vidak. Réfléchissez ! À lui le travail, à vous les lauriers. Écoutez bien. Si vous résolvez un meurtre, vous aurez droit à une arme du coffre. En attendant, j'ai des choses importantes à faire. Psst ! Hé ! Je connais bien les rues. Je peux t'aider. Pourquoi le ferais-tu ? Parce qu'il ne viendrait jamais à l'idée de cet infâme crétin de ministre de la police de lever ne serait-ce que le petit doigt pour donner à un gradin comme moi l'espoir qu'un jour, cette ville ne soit plus la fausse à pleurin qu'elle est aujourd'hui. Et puis, parce que je m'ennuie comme aura mort ! Ah, pour l'amour de Dieu, Vidak, tais-toi ! Oups, excusez-moi. Je me suis posé de touche. Alors, Vidak, pour ceux qui ont un peu de culture générale, c'est quelqu'un d'important de l'histoire française. C'est surtout celui qui a mis, entre guillemets, au point le système d'enquête par déduction, comme c'est précisé. Donc là, on nous explique les différentes tâches, comment il faut faire. Bon, on a un dossier. Il faut examiner les indices et différents témoins. Certains indices nous amènent à d'autres indices, d'autres non. Bon, on peut toujours repasser en dossier, en revue de tout le dossier qu'on a. Et voilà. Les moines m'ont toujours fait froid dans le dos. Rester enfermés dans une grande tombe. Et c'est la première enquête que nous allons nous attaquer, ce sera le meurtre au monastère. Voilà. Ça s'est fait. Nous avons déjà fait quatre actions. Vous voyez qu'il y a déjà quatre actions. En une petite heure de jeu, si vous faites la quête principale, et en plus, à côté, vous faites... Vous prenez le temps de juste de vite fait, pour faire cette petite mission annexe. Oh là, mais je suis bourré, j'aurai même plus à passer par une journée. Bah, ça ira très vite. Honnêtement, c'est pas le truc qui prend trop de temps. Et en plus, ça vous rapporte de l'argent et de l'équipement, comme je l'ai déjà pu vous préciser. Or que demandez de plus. C'est un visage que vous répondez à un message. Je crois que vous allez vous abonner à des types physics. C'est forcément que c'est probablement... C'est probablement que j'ai répondu à un message. Je comprendais les personnes... Et nous voilà au moins assez de l'insuccine, c'est moi pour le vent. Je répondais à un message. Je vais vous dire. Il faut aller à l'étage pour voir les personnes mortes, parce qu'il n'y en a qu'une. Seigneur, le frère Stanislas, Bernard, et même le respecté frère Benoît. Ensuite, frère Jean, tous morts. Ça dépasse l'entendement. Dieu soit loué. Trois frères ont survécu. Mais, je n'ose le dire, serait-il possible que le meurtrier soit l'un d'eux ? Non, c'est ridicule. Quel moine serait capable d'une telle monstruosité ? Donc là, le problème, c'est qu'il est en train de se débloquer sur Retex. Un vieux moine, il est mort dans son lit. Il est dingue-liseux, c'est pareil pour les trois. Il y a déjà trois personnes qui sont mortes dans leur lit. Pas poignardé, donc je pense qu'ils ont dû s'endormir et mourir. Frère Benoît, pas frère Benoît. Frère Jean, je crois. Serré dans le point de la mort, un morceau de papier froissé prend un apparemment du noir. Il est écrit coupable. Je l'empoisonne, il dit que Dieu voulait que je le fasse à cause d'un prédition. Mais je me sens coupable. Je suis un meurtrier. Je lui ai confesser mon crime sur le charme en mon cœur. Le texte est inachevé. Maintenant, tout ce qui apparaît en surbrouillant, c'est tout ce qui est utile. On peut remarquer un grève rempli de quatrième Sibyl, les prophéties de Nostradamus. Tiens, les énigmes qu'on doit remplir pour débloquer leur murs. Frère Honoré. Également, au fond de ce coffre, des sept rameaux à trois seront réduits. Les aînés seront surpris par un mort. Fratricité et deux sont séduits. Les conjurants dormants seront morts. Je l'expliquerai plus tard. On va nous parler à ce moine. Que d'émotion. D'abord, la mort des frères. Jean leur a servi du vin et ils se sont aussitôt sentis Trella. Ils sont allés se coucher et... Il a été impossible de les réveiller. Je suis allé chercher le médecin. À mon retour, je tremble encore. Ils étaient tous morts. Et frère Jean était là, étranglé à sa table de travail. D'accord, donc trois frères sont allés s'endormir. Enfin, ils ont dîné et il y en a trois qui sont morts. Enfin, ils se sont endormis et puis ils se sont jamais réveillés plutôt d'avagir. J'ai vu un moine là-bas. Il allumait un feu. Un feu, ici, dans la vigne. Je lui ai crié de décamper, mais il a pris ses jambes à son cours. Écoutez... Écoutez, je ne suis pas. Empoisonné le tonneau de vin, excusez-moi, j'ai... j'ai un peu ar수é de mes sages aujourd'hui. Mais c'est moi qui l'ai servi, il savait que je suis sur le point de me confesser, il n'hésiterait pas à me tuer, au maudit ou soit le jour où on aurait pris conscience des président de l'Ostradamus, il est fou, il m'a entré dans sa folie, mais je suis... Je m'inquiète beaucoup pour Frère Honoré, Frère Jean et lui étaient très proches, je crains que le meurtre de Jean ne le fasse son... Intéressant, donc Honoré est apparemment fou, ils ont peur qu'ils tombent plutôt dans la feuille de moi, je veux dire. La volonté de Dieu échappe aux simples mortels, nous étudions et prions autant que possible, et nous en distinguons quelques bribes chez les prophètes. Et voilà, nous avons les 13 indices, et nous avons le choix parmi 3 personnes. Je ne sais plus comment on ouvre le dossier, un petit trou de mémoire, d'abord il devrait apparaître une fois qu'il est mis à jour, je vais ouvrir comme ça. Je ne sais plus du tout. Ah, voilà, meurtre prédit. Donc nous avons 4 corps. Frère Jean, 3 frères. Bon, attendez. Voilà, on va tout passer ça. On sait qu'Honoré et Jean étaient amis, on sait qu'il y en a 4 qui sont morts, il n'en reste que 3 en vie. Important. Un frère a allumé quelque chose dans les vignes. Frère Jean a apparemment assassiné 3 autres frères. Et apparemment, Honoré est devenu fou à cause de Nostradamus. Intéressant ça, quand même. On découvre que dans l'affaire d'Honoré, il y a la prophétie de Nostradamus. Et quand on regarde plus en détail, des 7 rameaux à 3 seront réduits. Ils étaient 7 mânes, ils ne sont plus que 3. Les plus aînés seront surpris par amort, ce sont les plus vieux qui sont morts. Frère Tristidé, les 2 seront séduits. Ils étaient 2 amis, l'un est mort. Et conjurant dormant seront morts. Qui est le seul qui est fou et qui pense que Nostradamus a raison et que c'est un prophète ? C'est le frère Honoré. C'est lui qui a exécuté... C'est Jean qui a tué 3 autres frères. Mais étonné que frère Jean s'en ait voulu. Il a voulu tout dire. Sauf que Honoré n'a pas voulu le laisser faire. Il a accompli la prophétie. C'est-à-dire qu'il y a de fratricité. Son frère. Bah. Donc l'enquête n'était pas très dure. Bon après j'ai aussi fait à côté. Donc c'est sûr que ça aide. Je vais vous montrer toujours la bonne solution. Moi je trouve ça intéressant ces histoires d'enquête. Lorsque vous réussissez parfaitement en quête, vous gagnez gammeur bonus et dire, si je ne me trompe pas, ça doit être clair. On va vérifier. Je croyais qu'on pouvait faire toute cette seconde enquête. C'est la seconde enquête mais apparemment je me suis trompé. Oh c'est pas grave, on va faire 4 principales. La politique est un métier dangereux par les temps qui courent. On doit être d'autres enquêtes. Je pense qu'il m'indique les lieux des différentes enquêtes. On les fera plus tard parce que sinon on n'aura jamais terminé. Au pire, si vous le souhaitez, je vais regrouper dans une même vidéo toutes les enquêtes. Je récupère les différentes parties, je mettrai tout ça à la suite dans une même vidéo. Comme ça pour vous au moins, vous aurez tout. Non, on se rend compte. On va faire enquête principale quand même. Ça fait quand même un épisode où vous n'avez pas eu de poursuite de enquête principale. Vous méritez de savoir la suite de l'histoire. Euh, ok. Bon, il y a quelques petits soucis de parcours quand vous utilisez un clavier. Les versions PC ont beaucoup de soucis de parcours. Malheureusement, voilà, on va faire avec. On va devoir supporter les soucis comme ça. Pas trop grave. Je suis en train de réfléchir, mais j'ai dû faire une grosse erreur de parcours. J'aurais dû passer carrément par au plein milieu de la conserverie. Ça aurait été plus rapide. Pas grave. Remise le diplôme. Au terme de la première année de près d'une année de formation, Arnaud devenu un assassin en parenté. Il lui suffit de réussir. On va terminer l'exercice. Quelle est la mission ? Ta mission est d'aller poser ton cul où il faut sans poser de questions, merdeux. Servir est mon devoir. Donc, il faut faire trois meurs discrets. Sachez que si vous ne faites pas tous les petits défis, ce n'est pas grave. Normalement, vous couvrez tous les bocaux. Le problème, quand ils disent meurs discrets, je ne sais pas comment ils demandent un meurs discrets. Est-ce qu'on doit être repéré ? Tout ça. Je ne me suis pas beaucoup entraîné à pouvoir refaire les pneus que vous voyez qu'on veut débloquer toutes les récompenses. Donc, je ne me suis pas du tout débrouillé pour savoir ce que ça faisait. En tout cas, on sait que il ne faut pas faire d'assassinat aérien. Vu que dans le terrain, ça n'a pas marché. Je me demande quand même si les meurtres discrets, il ne faut être manqué derrière un couvert et assassiner à personne quand ils passent devant vous. on va tester, on verra bien. Il faut juste être patient. Ça, c'est vrai qu'on ne faut pas toujours se précipiter. Oups, 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 oups. Vite. On va vérifier ma théorie. Ouais, c'est ça. Comment... D'accord, je viens de tricher un peu, j'avoue, parce que là... Je ne sais pas que le gars qui ne réagit pas. Enfin, il me fonce dessus, mais il ne regarde pas l'assassiné. N'importe quoi. Le seigneur Guillaume de Roussel a généreusement accepté notre prix du 4 dixième. Un acte emprunt de désespoir. Et pour le prêtre ? Il va consentir. Ta confiance est contagieuse, Sybert. Mes hommes vont préparer la carriole. Voilà les détails. Veille à ce que tout se passe bien. Entendu. Veille à ce que tout se passe bien, crétin. Et je... Il faut toujours que ces chiens les gardent du corps. Alors ? Bon. La prochaine fois, ne lui laisse pas le temps de crier. Pourquoi on reste ici alors que Sybert est toujours en vie ? Il a tué, monsieur Delasserre. Sois patient, Sybert n'est pas notre cible. Pas aujourd'hui. Bon, Fumigène, etc. Je serais habituel, quoi. Lance une bombe Fumigène ! Je vais te trouver. Et te tuer ! Bon, on ne fait que suivre. Contrôle. Comme d'être de bonne faillette, contrôlé. J'en prie. Ça arrive, vous voyez même au meilleur. Bon, ouais, c'est pas trop dur. C'est pas trop dur. Par contre, ouais. Ah, il vous explique les systèmes de fumigène, hein. Il aurait peut-être pu faire un dernier mur qui scrampe encore derrière une caisse, mais vous pouvez pas voir. T'as un détail. Et je vous rappelle que lorsque vous êtes dans une zone jaune, les personnes nous repèrent. Les brigands, surtout. Dans une zone bleue, c'est les gardes. Faites attention à nous. Ah, bon, ça sera rapide. Ah, je suis tellement plus rapide que lui. Et là, il va dépasser le maître. Ah, putain. Je suis un peu trop rapide. Pour ça que tu testes ces missions, il faut suivre quelqu'un. Il n'y a pas tort. Il n'y a pas tort. Tu sais toujours trouver les mots justes. Bon, en gros, ils sont payés par étant priés pour foutre le bordel. Vous pouvez passer sans les tuer, mais bon. Tu veux faire une pause ? Un peu de parcours. J'espère que je ne vais pas trop vous couper parce que ça m'arrive parfois de me penter totalement de chemin. Voilà. Génial. Il y a des petits bugs comme ça parfois. Oh, il bug le parcours. Oh, la connerie de chemin que je prends. Bon, on essaie. Pour l'instant, j'essaie juste d'éviter que c'est ce catastrophe et que je loupe s'il te prépégale. Je suis à 40 mètres. Je pense que c'est à 50 que ça commence à mettre que cet objectif plan n'est pas réussi. Pour l'instant, je tiens bon. On saute en face. Bon, ça va. Je n'ai pas suivi bon chemin. Vous pouvez rester tout juste derrière lui. Ça devrait le faire. J'ai juste... C'est juste pour t'aider de chemin. On voit. Les gardes attaquent les extrémistes. Et tandis qu'ils gardent, c'est eux qui s'est à force dehors. Les extrémistes c'est foutre entre guillemets le bordel. C'est logique qui les protège. La population. Bon, tant pis. On ne va pas rire du tout. On va l'air ! 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 Je ne peux pas le croire. Cela fait un an qu'on ne l'a pas vu si vert. Et tu le laisses partir ? Tout ça parce que son nom n'est pas écrit sur un bout de papier ? C'est pas le bon moment. Trop de choses à prendre en compte. Trop de choses qu'on ne contrôle pas. Et s'il disparaît de nouveau ? S'il se tire au programme qu'on a trouvé, il sera demain à Notre-Dame. Tu aurais pu me... Oups ! Excusez-moi... Mais normalement, la conversation doit reprendre à l'intérieur, donc il ne devrait pas avoir de soucis. Ah bon, il y a toujours des rondeurs un peu partout. Et maintenant, que fait-on ? J'ai du pognon qu'autant utiliser, il y a. Ce registre des Templiers à Mirabeau pour qu'ils s'empressent de ne rien en faire. Tu n'as pas l'air de beaucoup l'apprécier. Deux politiciens, ils se prendre grand homme de paix. Ils se croient capables de mettre un terme à la guerre entre assassins et Templiers, de pacifier la révolution et de persuader chiens et chats de vivre en bonne entente. Et... c'est mal ? C'est une chimère qui n'existe que dans sa tête. Les Templiers n'ont jamais été aussi faibles depuis la mort de Jacques de Mollet et nous faisons la chasse de misérables contrebandiers. Tout ça parce que Mirabeau veut entrer dans l'histoire. Les hommes de la ferme générale peuvent dormir en paix. Arpinon est mort. Il me semblait un peu limité pour extorquer des nobles emprisonnés. Qu'est-ce que les Templiers préparent ? Si cette maudite rêve ne nous liait pas les mains depuis un an, nous le saurions. Il n'a pas tort, Honoré. Ces trêves avaient été conclues avec le grand-maître de la serre. Et cela fait deux ans qu'il est mort. Quel que soit leur nouveau chef, je suis certaine qu'il ne se tourne pas les pouces. Nous en aurions peut-être appris davantage en capturant Siver. Siver était là-bas ? Je sais que la paix est une chose qui vous tient à cœur. Mais il serait sans doute utile de faire payer son crime au meurtrier de M. de la serre, n'est-ce pas ? Oui, en effet. Tant que tu n'essaies pas de faire passer ta vengeance personnelle pour une bonne stratégie. S'il veut tuer des Templiers, laissons-le tuer des Templiers. Je lui ai appris tout ce que je sais. Il est prêt. Fort bien. Assassin. Tu vas te rendre à Notre-Dame de Paris et tu y trouveras l'agent des Templiers, Charles Gabriel Siver. Tu apprendras ses secrets et une fois ta tâche accomplie, tu lui apporteras la paix comme le dicte nos préceptes. Comme vous voyez, j'ai déboqué deux points de compétence sans accomplir une mission secondaire. C'est pour ça que ça n'a pas trop d'importance. Par contre, si vous voulez finir à 100%, je pourrais y faire. C'est un petit défi pour vous, ça, après. Il y a quelques baisses de framerate. Non, 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 tout va bien. Le problème, c'est que je n'ai pas fait la dernière mise à jour. Enfin, j'ai été chargé de la mise à jour puis après, je suis revenu avant étant donné qu'il y a eu encore plus de chutes d'FPS. Donc, je crois qu'on va être obligé de rester un petit peu comme ça en tant que patch 1.04. et que ça me permettra d'avoir des revenus constants. Je peux faire quelque chose pour vous ? Quel est cet endroit ? Il est relié au sanctuaire. C'est moins prestigieux que l'entrée de la Sainte-Chapelle, mais l'immeuble nous appartient. Il faisait partie de notre réseau d'informations. Je dois dire qu'il a connu des jours meilleurs. Comment puis-je aider ? Je resterai à l'affût des occasions qui se présenteront. Vous pouvez aussi vous adresser au régisseur afin de restaurer le bâtiment. C'est que je suis loin d'être riche en ce moment. L'argent que rapportera le café vous reviendra et vous en ferez ce que vous voudrez. L'argent sera déposé dans le coffre du bureau et plus vous restaurerez l'endroit, plus la ferme rapportera. En effet. Vous découvrirez aussi qu'étendre nos activités dans d'autres quartiers rapportera des dividendes. Merci. C'est grosso modo les cafés et les clubs de réunion que j'ai déjà achetés en grande partie. Sauf dans un secteur où je n'arrête pas de cracher comme j'ai déjà pu vous préciser par avant. On voit notre bureau. L'argent sera déposé dans ce coffre. Vous voyez, on ne gagne pas beaucoup pour l'instant. Avant, on va vous faire un petit tour du propriétaire. Je pense que vous méritez de voir à quoi ressemble déjà avant et après le lieu. Il n'y aura pas beaucoup de changements. Si vous pouvez en profiter, autant on va tout vous montrer. Là, c'est pour aller au sanctuaire. Là, c'est la salle que je vous montrerai plus tard. Parce qu'il y a des choses, des petits secrets. Je m'excuse tous les petits traits que vous voyez. Il y a des moments où on voit un peu découpé un autre temps et des escaliers. C'est des problèmes d'éclaire. Vous venez vous battre, monsieur ? Pardon ? Pour l'entraînement, tout simplement. Un assassin n'est jamais trop bien préparé. Notre objectif n'est-il pas d'œuvrer dans l'ombre ? De ne jamais attirer l'attention ? Appelez ça une solution de repli. Mieux vaut s'entraîner ici en sûreté que se battre avec la vermine qui peuple les rues. Non ? Touchez. Donc là, tout ce qui est entraînement, ça vous permettra, en fait, c'est une side-down qui permettra de vous faire des entraînements. Bon, ça vous permet de vous remettre en main quand ça fait moins que vous n'avez pas joué au jeu, mais je les ferai hors antenne tous parce que je vous présenterai une petite mission mais je les ferai hors antenne le reste. Que ça n'a pas trop d'impact en fait sur le jeu. Paris, 23 septembre 1788. Mon cher Armand, je n'aurais jamais cru autant m'ennuyer à Paris. Imagine-toi, je suis dans la plus grande ville du monde, mais contrainte à écouter des leçons du matin au soir. C'est encore pire que l'hiver que nous avons passé à Strasbourg. T'en souviens-tu ? Il a neigé pendant toute une semaine. Nous ne pouvions quitter la maison et tous les livres de la bibliothèque étaient en allemand. Nous avons réussi à faire croire aux cuisiniers que la maison était hantée par un jeune prince franc. Le pauvre homme ne quittait plus sa cuisine sans son rosaire et son bréviaire. Ces jours me manquent. Ce que j'apprends auprès des amis de père est... Ma foi, j'aimerais pouvoir t'en dire plus. Un jour, peut-être. Et de vive voix. Il n'empêche que nos journées me manquent. La maison me manque. Et toi aussi. La prochaine fois que père viendra à Paris, persuade-le de t'emmener. Bien à toi, comme toujours, Élise. disons que je trouve ces histoires de l'aide vraiment magnifiques. Ça route en l'immersion du jeu et à ce qu'ils avaient traversé avant en fait. Par contre, ce que je reproche c'est qu'il n'est pas trop réagi quand même à la déclaration. Ça, c'est par contre dommage. À part ça, c'est pas trop mal. Donc vous voyez, globalement, le café théâtre, il n'est plus trop en bon état. C'est pour ça que nous, on va nous rénover. Avant ça, il faut dépenser de l'argent. Il y a 5 rénovations et 5 missions au café théâtre. Une part, en gros, au niveau de rénovation pour une mission. Et je récupère 5 des 7 clubs de réunion. Donc on commence déjà par rénové le rez-de-chaussée pour 100 francs. Les maçons qui rénove l'aile principale ont découvert une petite salle cachée derrière la cuisine. Ce qu'elle renferme pourrait vous intéresser. un nouveau rez-de-chaussée. Une amélioration. Maintenant, on va faire le roug. Les anciens propriétaires avaient manifestement mûri une salle dans le grand hall. On y a trouvé une petite rénovation extérieure. Ce puits est à l'abandon depuis des années. Nous gagnerions beaucoup à disposer d'eau fraîche. qu'est-ce qu'on peut acheter ? Les étages. Enfin, l'étage plutôt. Nous avons découvert quelque chose au grunier durant les rénovations. Vous devriez aller voir à l'étage. Et je ne sais pas si j'ai assez d'argent. Je ne crois pas qu'il y en a assez. Je crois qu'il me faut 15 francs pour le dernier. Ouais, c'est ça. On rénovera, on finira de rénover le prochain coup. C'est pas grave. Déjà. Alors, nous avons commencé par la cuisine. On a dit qu'on a trouvé quelque chose. Il y a aussi tout ce qui est lié au multijoueur. C'est vrai. Comme je vous ai déjà précisé, vu que ce n'est pas mon compte, je ne ferai pas le multijoueur. On verra ça plus tard. Donc ici, on va trouver un texte. Un journal de Thomas Carnéon. 12 octobre 1307. Je pense lire. Je vais vous lire. Je ne sais même pas que je pense. je vais vous clairer tout ça plus tard. Étant donné que c'est des écrits entre guillemets importants par rapport à l'histoire des assassins de France. Mais je préférerais tous les récupérer et vous les lire en même temps. Ça sera un peu plus immersif pour vous. Donc là, c'est déjà fait. Alors, salle d'armes, il n'y a rien. Dans le grenier, il y avait quelque chose qui était trouvé. On croise le fer. Je fais le tour du propriétaire. Vous voyez, je fais un tour tout autour. Ma chambre n'a pas changé, en tout cas. Il y a plein de tenues comme ça qui sont bloquées. références aux anciens Asenscuid. Et Dieu, Altair, en gros, Asenscuid 1, Asenscuid 2, Asenscuid 3, Asenscuid 4, pour faire plus simple. Il y a une référence à eux. Donc, alors, que je me rappelle où est la salle qui nous en parlait. C'est pas là. C'est pas ici. On veut faire quand même qu'il n'y a pas d'écrit qu'un chien. Bien évidemment. Bon, attendez. Ah, ben voilà. Et là, j'ai pas pris l'échelle quand même ou genre prendre l'échelle de la salle d'armes en fait tout à l'heure. J'ai fait une erreur. Hérode et Marianne sans grands éclats. 1782. De même, je lirai plus tard. Je pense. Bon, je pense. Je lirai plus tard. C'est l'histoire des assassins, c'est par chemin. Donc, c'est pour ça que j'ai envie de les lire plus tard. en fait. Bon, là, c'est un entraînement. Je vais prendre une activité pour vous montrer grosso modo c'est quoi. Alors, il y a quoi ? On est au courant de... Allez, crochetage. Après, il y a certaines compétences qu'on débloque quand on améliore nos points de compétence. On débloque d'autres skills, donc d'autres compétences qui nous permettront après d'avoir d'autres petits bien entraînements, etc. Et bon, ça, c'est pas ce qui nous intéresse. Bon, l'autre raison aussi pourquoi il n'a pas envie de montrer tous les petits entraînements, c'est que vous voyez les temps de chargement sont quand même globalement bons et c'est quand même plutôt dérangeant. surtout que dans ce jeu-là, si je coupe l'enregistrement que je reprends, que je crache. Ne vous inquiétez pas, on a un fini de crochet dans cet entraînement. Ça peut me permettre de louper, mais ça prouve bien que je ne suis pas dégourdi dans tout ce qui est crochetage. Donc vous voyez, il y a certains, en fonction du niveau des serrures, vous aurez plus ou moins de coupies à devoir déplacer. Mais vous pouvez aussi débloquer des portes. En débloquant des portes, vous pouvez trouver soit des coffres derrière, soit débloquer des, par exemple, des nouvelles sorties de secours, des... ça peut être, par exemple, lorsque vous préparez un assassinat, ça peut vous permettre, en débloquant certaines portes discrètement, d'avoir un point de retraite si jamais vous êtes repéré. très bien. Poursuivez sur cette voie et vous serez imbattable. Wow. Donc après, le problème, c'est que vous voyez, c'est rapide et en plus, il y a deux fois incontenturement. ça, par contre, c'est vraiment dérangeant pour ces missions-là. Mais bon, on va... on va tout devoir refaire avec. Je m'en excuse encore. C'est pour cette raison que vous ne montrez pas tous qu'après, c'est des entraînements aux différentes armes d'armes. Ça, c'est plus une surprise pour moi. En même temps, ça me permet de m'améliorer de mon côté. Le puits va vous mener dans la même salle que vous n'avez pas montré avant, dans la salle de l'armure de Carnillon. Ici. Impressionnant, non ? Qu'est-ce que c'est ? Un héritage de la confrérie. Cette armure était celle de Thomas de Carnillon. Je n'ai pas la moindre idée de qui il s'agit. C'est lui qui a mené l'attaque et qui a permis la capture de Jacques de Molay. Il a sapé le pouvoir des Templiers d'Europe pendant plus d'un siècle. L'usage voulait que cette armure revienne à un assassin qui a fait honneur à la confrérie et à la France. Le sceau qui ouvre cette salle a été perdu il y a plus de deux siècles. Personne ne l'a ouverte depuis. Je vois pourquoi il n'était pas question d'appeler un serrurier. Parlez-moi de ce sceau. Il était composé de trois anneaux, un pour chaque porte, mais il a été brisé avant même d'être perdu. Ces fragments sont sans nul doute éparpillés dans Paris, mais nous ne disposons que de vagues indices sur leurs emplacements. Et si quelqu'un les retrouvait tous, considérerait-on que cette personne a fait honneur à la confrérie et à la France ? Je suppose que ce serait le cas. Bon, maintenant, vous comprenez pourquoi ils sont nés de Nostradamus ? Pour débloquer cette armure. Et Thomas de Carneil, né en 1276 dans la République, nanana, je vais réussir comme d'habitude. C'est dans la toute première mission que nous avons incarné de Templiers, c'est la personne qui nous tue une mémoire. Si j'ai bien vu. Après, il y a des petits ravis de temps en temps. Siver, c'est sa personne qui a assassiné M. de Lazier, si vous vous rappelez les découvertes de sang. Et nous, maintenant, on a quelques mises à jour. Enfin, plutôt, je ne crois pas que j'avais vraiment couvert ça. Et maintenant, on va me poser à quoi sert le puits. En fait, le puits vous mène ici. Et où je suis là. Vous montez ici, vous arrivez par le puits. Donc, en gros, utilité du puits, aucune. Juste à... mettre à jour quand même votre... votre entre guillemets. Mettre à jour au café-théâtre. Surtout à ça que sert que sert à 5 séries que le puits c'est plus un détail. Maintenant, vous voyez, c'est quand même plutôt pas trop mal. C'est quand même pas trop mal. Je ne ferai pas encore tout de suite l'émission du café-théâtre. En même temps, parce qu'à 4ème, m'amène dans le secteur que je vous ai déjà précisé. Je n'arrête pas de cracher. Étant donné que la mise à jour à point 3, il a peut-être corrigé le problème, mais étant donné que c'est devenu injouable je ne peux pas me permettre de faire toutes les missions. Je vous ferai les deux premières missions du café-théâtre pour montrer comment ça marche. Et lorsque vous faites une mission du café-théâtre, vous augmentez votre revenu. Je vous conseillerai une fois que si vous n'avez pas de bug dans le secteur où je vais, c'est le secteur Saint-Jacques pour ceux qui s'intéressent, je vous conseille de faire dès que possible toutes les missions de 4 secondaires. En tout cas, fêtez hâte, comme ça, vous pourrez avoir plein d'argent. Je vais vous laisser. Je vous dis à une prochaine fois de sa portée ou bien. Et à tchao tout le monde. Sous-titrage ST' 501